bonjour mélange de bonjour et bonsoir selon l'heure où vous regardez cette vidéo bienvenue dans mon univers one love pour ceux qui ne me connaissent pas peu ou pas encore je suis dada bens être humain souverain artiste multifonction 100% libre et indépendant à but écologique humanitaire social et éducatif et régime balde qui a fait des travaux dans les années 80 et en fait il a découvert qu'il avait des messages subliminaux dans les disques des beatles oui c'est ça quand tu les fait tourner à l'envers des montres à bubbles ouais ou de vinyle tu les mets à l'envers et à des messages subliminaux ouais mais c'est vrai déjà pour les beatles c'est vrai et derrière eux il y avait le alistair crawley là derrière eux exactement c'est alistair crawley oui oui évidemment la nasa donc ouais ouais c'est bien vrai pour les beatles ça je l'ai vu j'ai vu des articles là dessus ouais un très grand satanique je vais essayer de vous trouver un lien il y en a de partout vous tapez dans google père et jimbald il y en a de partout il parle toujours de satan lucifer etc il parle toujours de ça ouais ouais c'est assez sale quand même non je n'arrive pas à retrouver c'est maître guise metta biancé rihanna tout ça vous repassez l'état c'est du main contrôle à l'échelle planétaire là c'est bas c'est ce qu'ils font avec la 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 trappe là ce qu'ils écoutent les jeunes maintenant là ouais c'est du monde contrôle ça aussi dire qu'il y avait des artistes notre époque à nous dans les années 90 pour moins que ça il se faisait censurer maintenant le cessant se demande ce qu'il fait et il dort sur ses lauriers quoi une autre chose aussi que je voulais parler c'est le c'est l'autotune l'autotune tout le monde va mettre partout à l'heure actuelle là l'autotune on entend de l'autotune de partout alors l'autotune ce qu'il faut savoir c'est que à la base c'était un logiciel pour apprendre à chanter en fait c'est ça te corrige les gammes et ça te dit quand tu quand tu chantes faux ça sert à ça à la base à la base ça sert à ça maintenant ils l'ont mis comme ça tout va ça fait joli enfin je trouve pas que ça fait joli moi mais eux ils trouvent que et à la base à la base c'est les chanteurs de rail qui ont commencé à utiliser l'autotune oui c'est vrai je trouvais d'ailleurs que ça allait pas ensemble quoi ça ne faisait pas l'autotune ça faisait trop urbain pour coller avec une musique d'afrique du nord mais après après quand c'est bien utilisé ça peut être pas mal regardez par exemple le titre california love de tupac il ya du il ya de l'autotune oui exactement autrement oui mais california love c'est déjà c'est pas tupac c'est ni tupac ni docteur gray c'est c'est roger troutman zahri le groupe zap moi j'ai entendu que que laurent vous le dit tous ces disques ils étaient autotunés tous on dirait pas ouais à bas c'est bien fait voilà voilà c'est propre là moi j'aime pas du tout en fait l'autotune ça fait des voix de snorkey on est ce que c'est robot c'est robot ouais voilà et puis oui justement adri tu voulais nous parler du logiciel e-dozer oui oui j'ai fait ma petite pause c'est un i c'est un i et donc c'est peut-être i-dozer i-dozer oui i-dozer ah oui adriens très bien renseigné adriens c'est vrai deux heures oui exactement il ya quelqu'un qui a fait une je sais plus son nom une vidéo là dessus où il explique quoi justement c'est quelqu'un qui fait un peu des décryptage des du rap satanique entre guillemets c'est qu'il a expliqué un peu je vais je vais expliquer un peu pour ceux qui ne voient pas ce que c'est i-dozer alors c'est un logiciel qui qui va te mettre dans un état par 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 le son en fait c'est comment ils appellent ça déjà c'est des sons binaires voilà c'est ça c'est des sons binaires donc c'est il ya deux sons et donc la stéréo fait qu'il y a enfin ils arrivent à décaler d'une certaine fréquence les deux sons à droite et à gauche et ça va en fait te mettre dans un état soit méditatif soit énervé soit endormi et du coup là le mec que tu disais yazid il dit apparemment que dans le rap il mettrait ce truc-là i-dozer il y aurait du i-dozer et ça sert de c'est une drogue sonore un petit documentaire où il montrait des gens qui testaient les musiques faites par ce logiciel donc il y avait des gens de toutes catégories et on leur faisait écouter des musiques bon ça marche pas sur tout le monde mais ça marche au moins 85% des cas et chaque personne disait ouais franchement c'est de la merde mais je sais pas pourquoi ça arrive pas à sortir de ma tête et c'est ce qui explique peut-être pourquoi des fois on peut être en train de marcher dans la rue je sais pas n'importe où je suis pas en train de balayer sa maison en train de faire autre chose je sais pas au boulot n'importe quoi et puis on a une musique qui nous arrive dans la tête comme ça une musique qu'on n'aime pas en plus oui oui mais c'est vrai ça c'est pas ça au final quoi ça c'est bon je pense que tu te dis mais comment ça se fait que j'ai cette chanson dans la tête quoi je l'ai ouais j'ai même pas écouté c'est c'est fou c'est fou au niveau de l'autotune tous les artistes ou fpun qui l'utilisait l'autotune oui mais l'utilisait comme un instrument de musique ça couvrait pas tout le c'est quand ils sont et ils sont et par contre oui mais c'est une voie de robot derrière tout constamment de turcote une voix vachement électrique et oui mais là ça faisait comme ça apparaissait un peu comme un instrument mais les couplés il les couplés les couplés les refrains il les chantait vraiment c'était pas autotune et c'était juste des petites parties qui apparaissaient un peu comme comme un instrument de musique moi au départ et non les artistes tous les artistes dehors de rap urbain de maintenant là qu'ils sont qui sont promotionnés qui sont dans les bacs qui sont mis en avant qui sont en maison de disque en fait eh ben ils utilisent idoseur tous et la plupart tu leur dis ouais bah voilà ce qu'on voit ce que vous disiez tout à l'heure ouais c'est ça c'est de la merde et surtout oui non mais ils vont te dire oui je sais que c'est de la merde mais j'aime bien la musique derrière quoi c'est ça que j'aime bien la musique derrière sont envoûtés ouais ou alors ils aiment les paroles et ils aiment pas la musique mais ils écoutent quand même du coup pour les paroles mais là c'est comme je disais tout à l'heure quoi je pense que la musique négative et certaines fréquences négatives peuvent annuler les fréquences positives et inversement je pense quoi c'est peut-être proportionnel il ya des artistes qui tombent dans le piège parce qu'ils vont dire des messages conscients engagés quoi sur du désinstru comme ça idoseur oui ce que j'ai remarqué c'est qu'il ya plusieurs artistes qui étaient conscients engagés simple et abordable qui sont devenus tout le contraire de ce qu'ils étaient avant même des rastas des gens qui étaient rasta qui d'un coup du jour au lendemain ils sont bing bing ils ont plus de l'oxx ils ont des mâtes plaquées ou des cheveux ou des coupes à l'art à l'artur et les moïs de la salle et qu'on est alors qu'avocat au bali pour ou aux vêtements africains avant ils avaient un discours posé et maintenant c'est tu leur part ce sucre ou quand même tu fais sur le tartare son nouvel album c'est gros alors qu'avant étant là justement parmi eux ils ont 40 ans ils ont 50 ans et c'est le chemin à l'envers quoi si tu as 15 saisons d'accord tu parles comme ça et après tu deviens rasta ou tu deviens rappeur conscient tu vois mais mais l'invers ça m'intriguer tous ils ont tous et c'est que des gens qui ont signé chez des majors ouais mais bien des gens dans l'indépendance un regard tu as le rappeur médine médine qui a des un message en assez engagé quoi mais bon qu'ils s'adressent mais il n'est pas vraiment indépendant il n'est pas vraiment indépendant parce que il a signé son label on ça c'est des gens qui signent leur label en licence ouais avec une maison de disques donc ils sont affiliés à des majors ouais il s'adresse plus à un public musulman lui en fait hein et du coup bah lui pareil hein il est avec du doser il utilise du doser et puis il met des messages bon conscient entre guillemets mais pour la population musulmane sur du doser sur des instrus de trap en fait mais c'est ce qui explique sûrement et tous nos jeunes et même de nos jours beaucoup d'entre eux aiment des musiques de merde il faut plancher un chant et lui médine il a invité sur son dernier album des gens qui font entre guillemets des trucs très sales quoi mais comme cette gecko voilà faut dire ce qui est c'est dépravé ce qu'il fait lui hein il a invité qui il a invité ouais enfin là je veux pas citer leur blase je vais pas leur faire du bleu du buzz parce que ces gens là ils pourrissent le milieu du hip hop enfin ils croient le bon oui mais c'est l'apologie c'est l'apologie du 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 voyou d'une certaine manière mais du du voyou mauvais quoi pas d'un voilà mais il reste il reste encore des gens qui font du du hip hop engagé mais eux ils sont dans l'ombre sont vraiment indépendants ils ont juste signé dans une maison de distribution mais ils sont là il y en a qui s'autodistribue il y en a qui ne compte qu'ils ne peuvent compter que que sur internet voilà aussi ouais heureusement qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent compter que sur internet ouais parce que moi je connais un gars parisien là son petit public sur internet il s'appelle semblant c'est dino fait du rap du rap engagé quoi et lui il est en train de sortir une compilation où il invite des artistes de rap d'un peu partout de la france old school qui font du old school qui en respectant les règles du hip hop en fait la base et il fait une compilie va les ventes dans la rue quoi carrément lui-même ça c'est vraiment une bonne initiative de sa part il y en a très peu des mecs comme ça oui